Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien vidéo et long format inscrit dans la série que Mediapart vous propose autour de repenser l'islam. J'ai pour cela le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacqueline Chabie. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie doublement puisque vous êtes quand même levé à 3h du matin depuis le petit port breton où vous êtes installé pour rejoindre nos studios du passage brûlon. Vous êtes agrégé d'arabe, professeur honoraire des universités, vous avez écrit plusieurs livres sur le Coran et notamment au printemps dernier, les trois piliers de l'islam, une lecture anthropologique du Coran dans laquelle vous proposez de lire autrement pour dépayser nos certitudes, c'est ça ? Absolument. Alors, dépaysons nos certitudes, mais commençons peut-être par nous demander qu'est-ce que peut amener une lecture anthropologique du Coran ? Eh bien d'abord, il faut essayer de prendre en compte les spécificités de ce petit livre puisque le Coran, ce n'est pas un très gros livre. Mais quand on s'attaque à lui, quand on essaie de le lire, on est bien embarrassé parce que si on s'attend à trouver une histoire, ce n'est pas une histoire. Je dirais que c'est une somme d'éléments thématiques qui vont un peu dans tous les sens. Et donc... Oui, ce n'est pas linéaire, c'est un puzzle, plutôt. C'est un puzzle. Et quand on est face à un puzzle, eh bien il faut une grille de lecture. Et il faut savoir quelle grille de lecture on utilise. Alors, il y a eu toutes sortes de tentatives pour comprendre ce texte. Dans la mesure où il comprend énormément d'éléments bibliques, on a essayé de partir de l'extérieur, c'est-à-dire des textes bibliques, en cherchant des interférences, en cherchant des origines. Mais je dirais qu'il y a une piste qu'on a complètement négligée jusqu'à présent, peut-être parce que ce n'était pas dans l'ère du temps, au moment des orientalistes du XIXe ou du début du XXe siècle, qui ont été mes maîtres encore, c'est la piste de la société d'origine. Et quand on parle d'anthropologie, évidemment, on parle de société. Donc, on suppose, on n'a pas de témoin direct, mais on suppose que le Coran est né dans un milieu humain. Et l'anthropologie nous conduit à essayer de définir ce qu'est ce milieu humain et comment la parole du Coran peut avoir des rapports avec la nature, le fonctionnement de ce milieu humain, de cette société. Alors, double question tout de suite. Qu'est-ce que ça peut amener de lire un texte, un livre saint, même si ce n'est pas une histoire linéaire, à partir de la société qui l'a produit, enfin qui l'aurait produit, parce qu'on ne sait pas toujours ? Et du coup, deuxième question immédiate, est-ce que ça peut ne pas heurter le dogme musulman ? Alors, je dirais qu'en tant que... quand on se situe dans le domaine de l'histoire, bon, on ne s'intéresse pas à ce qu'on va dire de vous. Et que l'historien, il est complètement libre et s'il a des interdits, il sort de l'histoire, il n'en fait plus. Le problème du Coran, comme d'un autre texte sacré, c'est que ce sont des textes qui s'inscrivent dans une temporalité très longue, c'est-à-dire qui démarrent à un moment donné et qui traversent des états successifs de société. Et le grand risque face à des textes de ce genre, si on veut en avoir une approche humanisée, une approche historique, c'est de ne pas distinguer les périodes, de mélanger les périodes. Parce que le ressenti d'un texte dans une société donnée n'est pas le même dans les sociétés ultérieures. Et plus que pour tout autre texte, c'est le cas de l'islam, puisque l'islam naît dans une société très particulière, dans un petit bout d'Arabie au début du VIIe siècle. Et ensuite, en à peine deux siècles, il va se trouver approprié dans une société d'empire à la suite des conquêtes qu'on dit musulmanes, mais qui en fait étaient des conquêtes tribales. – Oui, donc du coup, l'islam qu'on connaît, vous montrez ça, est un islam que vous dites à la fois expatrié et reconfiguré par rapport à l'islam des origines. – Alors, n'importe quelle grande religion, d'un point de vue historique, je ne me situe évidemment pas du point de vue du croyant ni du point de vue du théologien, se reconfigure constamment, ce n'est pas une originalité de l'islam. Mais peut-être qu'en ce qui concerne l'islam, c'est plus visible qu'ailleurs, parce que la transformation de la société d'origine, société tribale, à une société d'empire, se passe en deux siècles, deux siècles, deux siècles et demi. Alors que si vous prenez, par exemple, les textes bibliques, là, vous avez un millénaire, un millénaire et demi devant vous. Donc c'est beaucoup plus facile, c'est un terrain d'observation idéal, je dirais, que d'essayer d'historiciser l'islam. – Mais alors cette lecture historicisante, anthropologique du Coran, est-ce qu'elle peut se faire que depuis l'université Paris VIII ou un petit port breton ? Parce que depuis, à l'intérieur, en terre d'islam, il y aurait forcément les anathèmes religieux ou politiques qui pleuveraient assez vite. – Alors, une approche anthropologique, c'est-à-dire une approche humanisée des débuts de l'islam, pose problème dans le monde musulman aujourd'hui, parce que le passé est pris en charge par la politique actuelle. Et donc la politique actuelle, qu'elle soit pacifique ou violente, se légitime du passé, mais elle se légitime à travers, je dirais, une vision déshistoricisée du passé. Et le but de l'historien, c'est de mettre les hommes d'aujourd'hui devant leur responsabilité en leur disant que la lecture qu'ils font, quelle qu'elle soit, du texte sacré, c'est la leur. Et ça n'est pas ni la lecture première, ni les lectures suivantes. C'est-à-dire que les hommes du présent sont responsables de ce qu'ils font au présent. – Alors, ces précautions méthodologiques prises, prenons quelques exemples concrets. Les djihadistes, aujourd'hui, se revendiquent d'un islam des origines qui serait pur, contrairement à l'islam dévoyé dans lequel ils ont grandi, d'ailleurs, souvent. Est-ce que c'est une revendication légitime ? – Non, les djihadistes d'aujourd'hui sont dans le fantasme le plus total. Le problème, ce n'est pas seulement, d'ailleurs, un problème du monde musulman, c'est un problème également des études sur l'islam en dehors du monde musulman, c'est-à-dire ici. Et j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire dans la presse. Nos manuels d'histoire sont absolument lamentables en ce qui concerne, je dirais, l'évolution historique de l'islam et notamment les débuts de l'islam. Puisqu'on vous met en scène non pas un homme mais un prophète. Or, avant d'être un prophète, Mohamed était un homme. Et on ne se demande pas comment cet homme s'est inséré à évoluer dans la société qui a été la sienne. Donc on met le religieux au premier plan au lieu de mettre le social, le politique et l'humain. – D'accord. Mais par exemple, alors prenons la question qui fait souvent débat, à savoir, est-ce que quand les, par exemple, Daesh revendiquent les attentats du 13 novembre en citant un bout du Coran qui peut légitimer une violence contre les infidèles, est-ce que ça veut dire que quand même, les djihadistes peuvent se fonder sur des éléments de violence dans le Coran pour justifier leur acte, sans que ce soit légitime pour autant ? – Alors, en ce qui concerne l'utilisation d'un texte sacré et pas seulement du Coran, il suffit que vous preniez un bout de texte et vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. En ce qui concerne le Coran, vous avez certains passages qui rendent compte des conflits de l'époque de Mohamed, notamment durant ce qu'on appelle la période médinoise, quand il est entré dans l'action, puisqu'au début il se contente de parler quand il est dans sa tribu. Et donc, ces passages de violence, et il y en a quelques-uns, sont à remettre dans un contexte qui leur donne leur caractère très temporalisé. Parce qu'on part de la violence du Coran, mais tout dernièrement, je travaillais sur le Coran et son environnement et je suis tombée sur un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre des Nombres 31. Et là, je suis tombée sur un passage d'une violence absolument terrifiante où Moïse se débarrasse du peuple des Madianites, qu'il avait pourtant accueilli auparavant. Les hommes sont tués et les femmes, dans un premier temps, sont épargnées. Et Moïse s'indigne en disant « Mais vous allez aussi tuer les femmes et les enfants mâles. Vous n'allez les laisser vivants que les petites filles. » Donc, si on cherche de la violence, on en a, je dirais, peut-être un peu moins dans l'Évangile, étant donné que l'Évangile n'est pas entré vraiment dans l'histoire. Enfin, l'itinéraire de Jésus, ça a été, quoi, deux ans. Mais si vous prenez n'importe quel autre texte sacré, vous trouverez à l'envie tous les passages de violence que vous voudrez. Encore faut-il les remettre en contexte. Savoir si ça reflète un discours violent et ou une action violente, parce qu'il ne faut absolument pas confondre le discours et l'action. Et vous avez souvent des discours ultra-violents, et c'est le cas, ça existe dans le Coran, mais une action qui est beaucoup plus prudente, c'est-à-dire que vous avez un discours de rhodomontade. C'est-à-dire que, quand vous dites que l'action est moins violente que le discours, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que le discours peut être menaçant et l'action aller vers le compromis. Donc ça, je dirais que c'est les russes. L'action de Mahomet. L'action de Mahomet, c'est-à-dire que là, j'appellerais ça les russes du discours. Ça a été bien étudié dans le cas de l'Ancien Testament, notamment par Thomas Romeur, qui enseigne au Collège de France, où il nous disait « Attention, ne confondez pas ce qui est dit et ce qui est fait ». Ah oui, c'est-à-dire que même l'inflation, finalement, d'un discours violent peut être le signe d'une manière de ne pas arriver jusqu'à une telle extrémité. Absolument. Je dirais que ça peut être un discours compensatoire, notamment quand on menace des pires châtiments de l'enfer. Et ça, vous avez ça très souvent dans le Coran. Ceux qui ne suivent pas la voie qui leur est indiquée sont menacés de choses absolument épouvantables. Je dirais que du point de vue d'un historien ou d'un anthropologue, ça veut dire que l'action est impuissante. Ah oui, d'accord. Donc ça inverse quand même pas mal la perspective. Ça inverse complètement la perspective. Est-ce que néanmoins, vous diriez que le Coran n'offre pas plus de... Même si tous les textes sacrés ont la violence et sont les reflets, finalement, de leur époque, qui était quand même une époque... De leur société, des conflits de leur époque. Qui était remplie de conflits. Mais ça veut dire que le Coran n'offre pas plus de disponibilité à la violence que la Torah ou l'Ancien Testament, par exemple. Je dirais beaucoup moins, dans la mesure où la Torah reflète un millénaire de conflits. Et ça a été... Les conflits du Proche-Orient ont été absolument abominables avec des massacres à n'en plus finir, des villes entières décimées. Pensez aux Assyriens, aux conquêtes assyriennes, par exemple. Aux conquêtes babyloniennes, néo-babyloniennes. Tout ça se reflète dans le texte biblique. Le Coran, c'est quand même une période beaucoup plus brève, dans un milieu très restreint. Donc la violence qu'on pourrait appeler la violence coranique, c'est en fait... Ça n'est pas une violence musulmane, c'est une violence tribale. C'est-à-dire que les conflits de l'époque s'inscrivaient dans les modalités de la violence de leur époque. Et dans le monde tribal, la violence est limitée. Dans la mesure où on est en présence de petits groupes humains qui ont tout à fait conscience des risques qu'elles prennent quand elles s'engagent dans un combat. Et le risque, c'est de perdre des hommes. Or, pour un clan tribal qui est composé de quelques centaines d'individus, perdre un homme, c'est dramatique. On est dans des sociétés qui ne connaissaient pas ce que les historiens appellent l'eschatologie, c'est-à-dire le paradis, l'enfer, le jugement. Ces sociétés pensaient que les hommes avaient leur vie et qu'il fallait la sauvegarder à tout prix. Et perdre un homme pour un clan, c'est très grave. Donc, par exemple, le mot arabe... Là, on n'est pas dans le Coran, on est avant le Coran, dans la langue du Coran, qui est la langue arabe, la langue tribale. Le mot qui désigne le combat est lié à une racine qui est liée à la notion de tuer. Alors, on pourrait croire, vu de l'extérieur, que le combat s'est fait pour tuer. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le combat, dans sa formulation même, vous indique qu'il y a un risque d'être tué ou de tuer inconsidérément. Parce que dans une société tribale, quand on tue inconsidérément, eh bien, on est soumis à la loi du talion. Et la loi du talion, c'est l'équivalent de la vente d'État. Et si une vente d'État s'engage et qu'on ne peut pas l'arrêter, les deux groupes concernés risquent de disparaître. Donc, ça veut dire que les djihadistes qui, aujourd'hui, se font exploser en faisant des victimes, tout en disant qu'ils, finalement, se réfèrent à un islam premier, à un monde premier, sont complètement dans l'erreur. Ils sont dans le total contresens, puisque vouloir mourir, décider soi-même de mourir, ça va à l'encontre du passage du Coran. Parce que le Coran, tout en essayant de recruter des hommes pour servir les actions de Mahomet, eh bien, le Coran doit tenir compte des contraintes sociétales, c'est-à-dire des contraintes qui, justement, empêchent une utilisation délibérée de la violence. Et il aurait été totalement inconcevable qu'un homme décide de mourir, justement, parce que les tribus ne croyaient pas à l'après, ne croyaient pas à l'eschatologie. Et les passages de promesses de paradis, où, d'ailleurs, il n'y a pas de houri pour les combattants, ça, c'est un contresens... Les houri, c'est... Alors, les houri, c'est, soi-disant, les verres et les vierges du paradis. Alors, c'est un passage du Coran qui n'a rien à voir avec les passages de combat. Et ça, tout le monde l'a oublié. Donc, les 72 vierges qui attendent... Les 72 vierges ne sont pas dans le Coran. C'est une, je dirais, c'est une fabrication de la tradition musulmane idéologique postérieure. Ça n'a absolument rien à voir avec le Coran. Donc, le fait de se présenter en sachant qu'on va mourir, c'est un contresens absolument total. Ça va totalement à l'encontre de la parole coranique qui s'inscrit dans les contraintes tribales. Bon, mais les djihadistes ne font pas beaucoup d'herménotiques coraniques, en même temps. Non, les djihadistes sont les fils de la violence contemporaine. Oui. Tout simplement. Mais donc, du coup, ça peut... Enfin, vous pensez que ça peut servir aujourd'hui cette approche anthropologique et historicisante du Coran ? Je pense que cette approche anthropologique est tout à fait salutaire aujourd'hui parce que le problème qu'on a, ce n'est pas les djihadistes. Bon, ils ont la cervelle à l'envers, on n'y peut rien. Et je pense qu'ils ne sont pas rattrapables. Par contre, le problème qui se pose, c'est que les musulmans, qui ne sont pas djihadistes, c'est-à-dire les musulmans en général, n'ont pas eux-mêmes une approche historicisée de leur passé. Et quand on leur dit, quand on prend un passage de Coran et qu'on leur dit, le Coran dit ça. Et celui qui dit le Coran dit ça, c'est lui qui le dit, évidemment. Mais quelqu'un qui n'est pas historien va dire, le Coran dit donc, qu'est-ce que je peux dire contre le Coran ? Donc, ils n'ont pas de contre-discours dans la mesure où ils n'ont pas de vision historique anthropologisée des débuts de l'islam. Et ça, il y a un déficit d'histoire, non seulement dans le monde musulman, mais je dirais également ici. Puisque ce livre que j'ai écrit, je voudrais bien savoir si quelqu'un d'autre est entré dans cette piste avant moi. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a grand monde. Oui, d'accord. Donc, ça permettrait de produire un contre-discours. Mais alors, est-ce que des fois, parce que c'est vrai que votre livre, il prend très souvent le contre-pied des images qu'on a sur l'islam, sur les premiers temps de l'islam, en tout cas, est-ce que vous ne pensez pas que des fois, vous donnez un peu trop de force à notamment l'étymologie, aux racines des mots ? Parce que, prenons le fameux mot de djihad. Il a quel sens dans le discours coranique d'origine ? Est-ce que vous n'allez pas quand même un peu loin en disant, après tout, ça n'a rien à voir avec la guerre ou la conquête ? Parce qu'on peut dire qu'il est quand même chargé d'une dimension militaire, non ? Non, pas du tout. L'étymologie est importante. Il ne faut pas faire de l'étymologie n'importe comment. Il faut faire de l'étymologie par rapport à un contexte de société réelle. Donc, le premier devoir, quand on fait de l'anthropologie historique, c'est de définir la société. Et les mots qui donnent écho à la société. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mots qui se baladent comme ça en l'air, ce sont des mots qui sont rattachés à des conduites sociales. Et dans ces conduites sociales, il y a de l'action, il y a de l'action dans tous les sens du terme. Alors, en ce qui concerne le mot djihad, ça, on l'a dit partout, c'est l'idée d'effort qui se trouve dedans. Et on a d'ailleurs un moyen de retrouver très souvent l'écho de cette étymologie. Dans le Coran lui-même, il suffit de chercher un peu. Vous avez par exemple, dans la partie qui précède l'action de Mahomet, un passage, deux passages du Coran, où il est dit, si tes parents, donc le père et la mère, font le djihad contre toi, non, on n'est pas dans l'action militaire, pour te forcer à associer à Dieu, autrement dit, s'ils combattent tes idées, ne le rebeillez pas. Donc là, on n'est pas dans l'action militaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si tes parents, ton père et ta mère, auxquels un homme de tribu doit obéissance, normalement, font tous leurs efforts, c'est tout ce que ça veut dire, font tous leurs efforts pour t'amener à associer à Dieu. Alors, ça, c'est dans la période, je dirais, pré-action, quand Mohamed est à la Mecque, dans sa tribu, et on ne se bat pas contre les siens. Donc là, on est dans une bataille de mots. Quand il arrive à Médine, et qu'il a été chassé de sa tribu, il est banni, eh bien, son objectif politique, c'est de rallier sa tribu, de la faire entrer dans ses idées, et donc, à l'époque, dans ce qu'on appellera l'alliance de son Dieu. De son Dieu créateur. Eh bien là, il va utiliser les moyens que, dans sa société, on utilisait dans une action pour faire prévaloir ses idées. On était dans une société où on ne s'engageait dans une action que volontairement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire à quelqu'un « tu es mobilisé ». Si on voulait engager une action, par exemple une razia, alors, ce n'est pas l'islam qui invente les razias, les razias sont des choses tribales. C'est une action de force telle qu'on les pratiquait à l'époque. On devait lancer un crieur pour dire « est-ce que vous venez, est-ce que vous participez ? » Et les gens pouvaient dire « je participe ou je ne participe pas ». Ils étaient totalement libres. Il n'y avait aucune contrainte. Et vous avez un passage du Coran. C'est cette société qui était comme ça. Vous avez un passage du Coran, ça c'est dans la Sourate 2, je ne sais plus, dans les versets 150, quelque chose comme ça, où vous avez un passage qui est mal traduit, qui n'est pas de contrainte. Alors, on ne traduit pas de contrainte dans la religion. Mais le mot, ce n'est pas la religion qu'il faut comprendre, c'est la voie, la voie à suivre. C'est le mot « dîne ». Par la suite, ça veut dire la religion. Mais en fait, à l'époque, enfin, dans le texte du Coran, c'est la voie à suivre, puisqu'on est dans une société où tout se résout en termes de voie à suivre, la bonne ou la mauvaise voie. Donc, il n'y a pas de contrainte dans cette société. Et quand on veut amener des gens à participer à une action de razia, par exemple, Mohamed veut lancer une action contre son ancienne tribu, donc lancer une razia, il doit faire appel aux volontaires. Et personne n'est obligé de venir. Alors, évidemment, il y a la pression sociale, etc. Mais on ne peut pas contraindre quelqu'un à venir. Et vous avez même des passages dans la phase finale du Coran médinois où Mohamed a décidé de lancer une expédition lointaine. Et alors là, il y a des vieux compagnons qui disent « non, c'est trop loin, il fait trop chaud, on ne vient pas ». Et vous avez ces passages-là dans le Coran. Mais ça, ce n'est jamais mis en avant. C'est-à-dire que… Pourquoi ils ont été oubliés, alors ? Comment ? Pourquoi on les a oubliés ou négligés ? Parce qu'on ne fait pas d'anthropologie historique, tout simplement. Parce qu'on ne revient pas aux conduites qui étaient les conduites de cette société. C'est sûr que ce n'est pas la discipline enseignée en ce moment à Mossoul, l'anthropologie historique. Ni ici, malheureusement. Ni ici. Oui. Mais en même temps, vous comprenez bien, à la fois je vous entends, à la fois vous comprenez bien que l'étymologie n'est jamais la raison, enfin très rarement la raison, du sens que les gens donnent au mot. On ne peut pas simplement leur dire « bah ouais, mais bon, vous employez le mot djihad, mais ce n'est pas la bonne étymonologie. Ça ne produit pas un contre-discours, ça ? » Alors, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'ils ne sont pas les petits-fils de Mohamed. C'est-à-dire qu'ils sont des hommes de leur temps et qu'avant eux, il y a eu des gens qui étaient les contemporains de Mohamed. Ensuite, il y en a eu d'autres qui se sont appropriés cette parole qui a été fixée à la fin du VIIe siècle et qui en ont fait leur chose. C'est-à-dire que ce que va vous dire un historien et quelqu'un qui fait de l'anthropologie historique, c'est que vous avez des stades dans une croyance et que les hommes d'aujourd'hui doivent comprendre qu'il n'y a pas une vérité qui serait intemporelle et que chaque époque a eu sa vérité et que l'islam a commencé dans une société donnée, dont sort le Coran, et qu'ensuite il y a une tradition religieuse, mais ça c'est le cas dans toutes les grandes religions, et qu'il faut être capable de se rendre compte de l'évolution qu'a suivie la manière dont a été appropriée la parole coranique, qui est devenue un texte, par les différentes époques, pour se rendre compte qu'on ne peut pas chercher une vérité intemporelle et l'asséner en disant « je suis légitime parce que ». Quand on dit « je suis légitime parce que », c'est qu'on s'approprie un passage du Coran décontextualisé en ignorant totalement les différents contextes de lecture de ce texte, et effectivement ça peut donner des résultats extrêmement dangereux. Est-ce que quand même, vous n'allez pas un peu trop loin, en remettant en cause l'image de Mahomet comme chef de guerre ? Mahomet comme chef de guerre, c'est vous qui le dites. Ah, je ne suis pas le seul. Oui. C'est devenu l'image iconique aujourd'hui, même si on ne le représente pas. Oui, mais justement, le travail d'un anthropologue ou d'un historien, c'est de démonter les images. Donc, je dirais qu'il faut essayer de retrouver l'itinéraire de Mohamed. Son but, ça n'était pas de faire la guerre. Son but, c'était d'établir une nouvelle alliance. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Mohamed est le membre d'une tribu qui a des allégeances religieuses, qui a des allégeances avec le surnaturel. Oui, il y a des djinns dans le Coran d'ailleurs. Alors, non seulement il y a des djinns, mais il y a des divinités. On reviendra aux djinns si vous voulez tout à l'heure. Le point de départ, c'est quoi ? Il est dans une tribu qui se trouve à la Mecque. Et cette tribu, comme les tribus de cette époque, avait des allégeances divines multiples. Elle avait sur place un dieu protecteur, puisque ça, on ne le dit pas assez, la Mecque est une cité assez particulière, puisque ce n'est pas une oasis. Certains ont écrit que c'était une oasis, c'est une idiocie totale. La Mecque vit grâce à un point d'eau. Donc, le dieu protecteur de la Mecque, c'est le maître du point d'eau. D'ailleurs, il est mentionné dans ce qu'on peut appeler la partie la plus ancienne du Coran, dans la Sourate 106, « Rendez culte au seigneur de cette demeure, la demeure qui protège le puits ». Mais quand les Mecquois, puisque ce n'est pas une oasis, il n'y avait pas d'agriculture sur place. Donc, ne serait-ce que pour manger tous les jours, ils étaient obligés de sortir. Et pour s'approvisionner, il fallait qu'ils aillent à peu près à 70 km, soit dans la montagne, en temps F, soit en direction de Jeddah. Donc, ils étaient obligés d'avoir des parcours. Et ils avaient des divinités qui protégeaient leur parcours. Autrement dit, c'était une tribu qui avait une divinité locale et qui avait des divinités extérieures qui protégeaient ces parcours. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un polythéisme ? Je ne sais pas. Je n'aime pas trop le terme de polythéisme. Je dirais qu'il y avait un besoin surnaturel qui était fonctionnalisé, en fonction des besoins que la société avait. Et Mohamed, sa thèse première, qui est fermement affichée dans les passages anciens du Coran, c'est « Rendez culte au Seigneur qui protège notre ville et pas aux autres ». Donc, il rejette les divinités extérieures qui sont des divinités féminines, d'ailleurs. Le dieu du puits est un dieu masculin et les divinités féminines extérieures sont celles qui protègent les pistes. Donc, ça, c'est sa thèse. La tribu l'urionnée, dans sa tribu, ça n'était pas un homme extrêmement considéré, alors après, on va le survaloriser, je dirais. Pourquoi ? Parce que ça, le Coran le dit, il était orphelin. Et un orphelin, un homme sans père, dans une tribu, ce n'est pas terrible pour débuter dans la vie. Son clan n'était pas un clan extraordinairement puissant non plus. Donc, ce n'était pas un homme, disons, reconnu au départ dans la tribu. Donc, il commence à s'adresser à sa tribu en disant « Je vais réformer tout ça et vous vous trompez d'allié divin ou vous avez des alliés qui ne vous servent à rien. » La tribu l'urionnée. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir les fameuses appropriations bibliques qui vont commencer. C'est-à-dire que, ne trouvant pas d'argument dans son monde, dans son cercle proche, le discours coranique va emprunter une thématique biblique. D'abord, la thématique du jugement dernier, si vous continuez comme ça, vous allez être jugé, et puis ça va mal se passer pour ceux qui ne vont pas dans la bonne direction. Le paradis est à peine esquissé au départ. Et puis ensuite, il y a le Dieu créateur. Le Dieu créateur qui est emprunté directement à la thématique biblique. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Ça vient très probablement du Yémen, qui était déjà en partie judaïcisé et christianisé depuis un ou deux siècles. Le judaïsme, quatrième siècle, donc l'islam septième, vous voyez, c'est deux siècles, deux siècles et demi avant, et le christianisme cinquième, sixième siècle, fin du cinquième, sixième siècle. Donc, il y avait une thématique biblique qui était connue en Arabie. Et le discours coranique s'empare de cette thématique pour répondre à la tribu qui ne veut absolument rien entendre et qui ne croit ni à la création, ni au jugement, ni à l'enfer, ni au paradis. Donc, il y a vraiment une rupture quand même. Alors, il y a une rupture et une thématique empruntée. Mais cette thématique empruntée, elle est coranisée, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit, et c'est ça que j'essaie de montrer dans le livre, elle s'inscrit dans les besoins de sa société d'accueil. C'est ce que j'appelle la coranisation. Ce discours n'est pas entendu. Il a beau se développer, prendre, continuer, emprunter dans le champ biblique, ça ne sert à rien, et Mohamed finit par être banni. Donc, on le voit, vous vous dressez quand même un portrait de Mohamed qui ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on en a, mais comme vous le disiez, c'est votre travail. Qu'est-ce que vous répondez aux musulmans qui se sentent insultés par les représentations caricaturales du prophète ? Alors, là encore, les représentations caricaturales et les accusations de blasphème, tous les anathèmes qu'on lance, les musulmans ont sacralisé la figure d'un homme. Il n'est plus humain, il a été déshumanisé, il n'est plus que prophète, et ça, c'est extrêmement grave, mais les musulmans qui anatémisent aujourd'hui ceux qui font, par exemple, des dessins, des caricatures de Mohamed, oublient de regarder le Coran lui-même, qui comprend... Vous voulez dire que le Coran caricature lui-même Mohamed ? Dans le Coran, vous avez des insultes contre Mohamed. Il y en a une qui est très connue en période mécoise, une autre en période médinoise, je vais vous les donner si vous voulez. Alors, pourquoi est-ce que ces insultes se trouvent dans le Coran ? Parce que le Coran leur répond. On est dans une société d'oralité, au départ, on n'est pas dans le monde d'écriture, et donc, eh bien, on reprend l'insulte pour mieux lui répondre. Alors, la première insulte, elle se trouve dans le contexte de Mekoua, quand Mohamed est encore dans sa tribu, par un de ses adversaires, il est traité de châtré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, châtré, dans le monde tribal ? C'est-à-dire, c'est l'homme qui n'a pas été fichu de procréer des fils adultes à ses côtés, donc c'est un homme qui ne vaut rien, parce que, politiquement, il n'aura pas l'appui de ses fils. Bon. Ça, ça se trouve dans la Soura de 108. Verset, je crois que c'est le verset 3, il y a 5 versets ou 4 versets, ceux qui en doutent n'ont qu'à aller voir. Alors, évidemment, les traducteurs qui ne font pas d'anthropologie, parce qu'il y a un gros problème de traduction du Coran, vont traduire de façon atténuée l'homme sans fils. Mais, si vous revenez à l'étymologie, ça veut dire couper. C'est l'âne châtré, c'est l'esclave ou l'homme qui n'a pas de fils. Bon. Donc, vous avez une insulte. Alors, on est dans un milieu pastoral, puisque les Arabes sont des éleveurs de chameaux. Et donc, dans les milieux pastoraux, comme ici, les insultes sont souvent très crues. C'est une caractéristique de toutes les populations pastorales. Les insultes des agriculteurs sont un peu différentes. Et les insultes des éleveurs d'animaux sont un peu de ce type, un peu sexuel. Vous avez cette insulte-là. Et puis, en pleine période médinoise, quand Mohamed est entré dans son action politique et qui commence à réussir, qui commence à être reconnu, eh bien, il y a un de ses adversaires médinois, alors qu'après, on va anatomiser en disant c'était épouvantable, il va aller en enfer, etc., etc. Mais à l'époque, cet homme, qui est un rival politique, ce n'est pas un rival religieux, un rival politique, au cours d'une banale querelle autour d'un puits, qu'on peut plus ou moins retrouver, eh bien, il lui dit, donc, on se bagarre souvent autour des puits, autour des points d'eau, parce qu'il y a celui qui veut faire sortir son seau du puits plus vite que l'autre. Donc, les querelles, c'est assez fréquent. Donc, il y a un de ses rivaux politiques exaspéré qui lui dit, lorsque nous serons revenus à Médine, puisqu'ils sont à l'extérieur, l'homme puissant que je suis en expulsera l'homme de rien du tout que tu es. Ça, ça se trouve dans le Coran. Et, évidemment, le Coran répond, mais qu'est-ce que vous croyez ? La puissance, c'est à Dieu. Ce n'est pas toi qui te prends pour un homme puissant, etc., etc. Donc, dans cette société d'origine, je dirais qu'on est dans un milieu humain où on cause, entre hommes, y compris en s'insultant, vous avez, non seulement vous avez les insultes, mais vous avez la moquerie. Vous avez énormément de passages où Mohamed se fait moquer de lui. Et alors, le Coran répond comment ? En disant, ben, tu es laissé de consoler, en disant, mais tu n'es pas le seul, tous les messagers avant toi ont s'est moqué d'eux, leur peuple s'est moqué d'eux. Donc, vous avez une société extrêmement vivante dans le Coran. Et ça, si on part d'un aspect religieux, je dirais que ces aspects-là, on ne les voit pas. Alors que si vous partez d'une société vivante, d'une société humaine, ça vous saute aux yeux. Et donc, c'est redonner de l'humanité à ce texte, retrouver la vie de cette société qui permet d'avoir la vision que j'essaie de promouvoir. Alors, on l'entend dans cette vision, vous prenez quand même beaucoup de contre-pieds par rapport aux images toutes faites qu'on en a. Je ne fais que ça. On va terminer cet entretien avec un dernier contre-pied. Normalement, on parle des cinq piliers de l'islam que sont la profession de foi, la prière, le don, le jeûne et le pèlerinage. Et vous, vous intitulez votre livre « Les trois piliers de l'islam ». C'est un peu la provocation. Tout à fait. Je ne pouvais pas laisser passer une aussi belle occasion. En fait, au départ, je n'ai pas travaillé à partir des cinq piliers de l'islam. J'ai travaillé à partir des fonctions sociales. Et les fonctions sociales de cette société, c'est ce qui lui permet de vivre. Donc, c'est l'alliance entre les hommes qui implique de la solidarité et l'alliance avec un dieu considéré comme protecteur et également solidaire du groupe humain qu'il protège. Bon, ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est le fait qu'on est en Arabie et dans cette partie de l'Arabie notamment dans un espace complètement aride et que quand on emprunte une route, eh bien, il faut que ce soit la bonne route parce que si ce n'est pas la bonne route, si on se perd, on ne se retrouve pas, on meurt puisqu'on n'a pas trouvé les points d'eau. Ici, on dit tous les chemins mènent à Rome. En Arabie, il n'y en a qu'un seul et il faut que ce soit le bon. Et la troisième fonction, dans cette société où on doit être solidaire pour survivre parce qu'on peut dire qu'on est dans une économie de survie, c'est le fait d'être généreux, le fait de donner à ceux qui en ont besoin. On ne laisse pas mourir quelqu'un à côté de soi. On doit être solidaire. Et donc, c'est cette fonction du Dieu donateur qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres sociétés. Le Dieu est toujours généreux et donateur. Donc, je suis partie de ces fonctions et je me suis dit il y a ces fameux cinq piliers de l'islam qui nous encombrent la vue et auxquels on réduit l'islam et moi, je veux revenir à l'humanité de l'islam premier et c'est pourquoi ces fonctions, je les ai transformées en trois piliers de l'islam. Donc, votre lecture anthropologique du Coran qui n'est pas encore vraiment au programme, j'ai l'impression, des études coraniques aujourd'hui. elle a été conseillée à l'agrégation d'histoire et au capès d'histoire. à peine le livre sorti. D'accord, mais pas partout. Pas dans les manuels des élèves ni encore des étudiants. Enfin, les étudiants peut-être bientôt. C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel entretien autour de cette question des manières de repenser l'islam. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada